Chez les Toastmasters, entendez par là, maître de la parole, la prise de fonction se fait chaque 1er juillet. Ainsi, le nouveau directeur du district 94 qui réunit les pays de la CDAO a pris fonction. Il s'est présenté au monde et avec lui, l'équipe qui l'épaulera durant son mandat. Il en a profité pour présenter son programme d'action. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi 2 juillet 2022 dans la commune du Plateau. Le reportage est signé Philippe Zabo et Marie-Sisséry. Il s'appelle Gaël Awomezounou. Il est le nouveau président du district 94 des Toastmasters qui regroupe les pays de la CDAO plus le Cameroun et la RD Congo. Il a pris fonction ce vendredi 1er juillet 2022. Avec le slogan « Un pour tous et tous pour un », il veut faire connaître les Toastmasters, renforcer leur cohésion et vulgariser leurs méthodes. Il l'a affirmé en donnant les grandes lignes de son programme d'action pendant la conférence de presse qu'il a organisée. Nous sommes donc venus ici à Abidjan pour lancer le mandat. Le mandat Toastmasters est un mandat qui commence le 1er juillet d'une année et finit le 30 juin de l'année suivante. Donc c'est pour ça que nous sommes là avec toute l'équipe de direction du district 94. Nous sommes à peu près 240 clubs et nous voulons avoir de la cohésion entre nous. Donc on a placé le mandat sur le signe de la cohésion et plus on est fort ensemble, plus on peut se déployer et nous faire connaître un peu partout au niveau de la sous-région de la CDAO. Nous n'avons que deux objectifs. Quand on vit en Toastmasters, c'est pour apprendre à développer sa communication et à affirmer et affiner son leadership. C'est pour ça que nous sommes Toastmasters. Après avoir donné les grandes lignes de son mandat, la table de séance a renchéu en expliquant aux journalistes présents à la conférence de presse la méthode Toastmasters, une méthode de communication très pratique. La qualité des programmes, c'est s'assurer que nos membres suivent une formation de qualité. S'assurer que nos membres sont accompagnés correctement, qu'ils ont des mentors, qu'ils ont un programme, qu'ils travaillent dans un environnement constructif. Et donc à notre tour, nous devons faire en sorte que la bonne nouvelle de Toastmasters puisse parvenir au maximum de membres, donc créer le maximum de clubs, donner vraiment l'opportunité à beaucoup de membres d'apprendre avec Toastmasters. La méthode Toastmasters ou méthode Pafoué dont sont fiers les adeptes qui invitent le monde à adhérer à leur club. Toastmasters international m'a permis de regagner confiance en moi. Je suis en entreprise et parfois en entreprise, vous vivez ce qu'on appelle un bore-out. Vous ne vous retrouvez plus, vous avez l'impression que vous stagnez dans votre carrière, vous avez même le sentiment que vous n'êtes plus compétent parce que parfois on peut mettre 5 ans, 10 ans au même poste. Et avec Toastmasters, j'ai redécouvert mes compétences acquises. Je suis Distinguished Toastmasters Fatoussako, je suis membre de l'organisation Toastmasters internationales et pour cette mandature au sein du district 94, je suis chargée des relations publiques. Le premier club Toastmasters international a vu le jour en Côte d'Ivoire il y a 25 ans. Aujourd'hui, le pays en compte 50 est le district 94 240 clubs.